Ménat Jébar promu patron du renseignement extérieur à la place d'Abdelganir Achdi. Le général-major Ménat Jébar, l'un des plus célèbres au gradé de l'armée algérienne et l'un des caciques de l'institution militaire algérienne des années 90, devra être promu premier responsable de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le renseignement extérieur algérien. En remplacement du général-major Abdelganir Achdi qui devra être admis à la retraite en raison de son état de santé jugé très fragile, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Abdelganir Achdi souffre effectivement d'une maladie handicapante qui a nécessité récemment son hospitalisation en France, comme il avait été révélé auparavant par Algérie par Ménat Jébar devra ainsi le remplacer et diriger la DDSE qui a été déstabilisée depuis début 2021 par de multiples changements brusques opérés au sein de sa direction. De nombreux anciens officiers de la DDSE sont également impliqués dans un vaste complot contre la Sécurité Nationale qui vient d'éclater récemment à Alger à la suite des investigations menées par les enquêteurs du CPO d'Antar, comme il a été révélé récemment par Algérie par Ménat Jébar aura donc la délicate mission de redresser la DDSE pour stabiliser ce service secret névralgique pour l'état algérien. Selon Algérie par, son installation officielle à la tête du renseignement extérieur est prévue dans les jours à venir. Ménat Jébar signe ainsi son grand retour au plus haut sommet de la hiérarchie militaire du pouvoir algérien. Réhabilité après avoir été emprisonné par le défunt Ahmed Gaït Salah de fin octobre 2019 jusqu'à fin juillet 2020, Ménat Jébar avait occupé le poste de directeur de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, de 1995 jusqu'à fin de l'année 2013. Il a toujours été considéré comme l'un des piliers des arcanes du pouvoir militaire algérien depuis les années 90. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation, qu'occupait le général-major Lagdar Thiresh, appelé à lui succéder à la tête de la DCSA. Ménat Jébar avait même été pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Il était l'un des lieutenants les plus fidèles au général Toufik, et il est aujourd'hui l'un des cerveaux du nouveau pouvoir algérien. Il avait dirigé aussi un nouveau service de renseignement créé en novembre 2021, à savoir la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, DGSL, chargée de surveiller et de neutraliser les mouvances politiques radicales considérées comme une menace contre la sécurité nationale. Ce dernier service secret sera dissous, et ces éléments devront être rattachés à la DDSE que dirige Ménat Jébar. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada